Christophe Castaner, qu'est-ce que vous dites ensuite à ceux qui n'ont pas voté hier ? 25% des Français qui se sont abstenus, ce n'est pas l'abstention record, mais c'est quand même une abstention très nette. Non, d'abord soulignons effectivement que 75% des Français ont été votés alors qu'on nous annonçait le pire sur ces sujets. Dans une campagne qui a été difficile à faire, donc oui, ils ont un rôle majeur à jouer, et y compris face à la candidate du Rassemblement national. Je suis convaincu qu'il y aura une démobilisation de certains qui ont voté pour les 10 autres candidats et qui ne se retrouvent dans aucun des deux, mais je suis convaincu que vous aurez des gens qui vont aller voter dimanche dans 10 jours pour faire un choix de société qui n'est pas le choix du repli. On entend depuis hier un certain nombre d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui ont entendu très précisément la première phrase de Jean-Luc Mélenchon qui dit « il ne faut pas voter pour Marine Le Pen », qui pour autant ne viendront pas voter pour vous. Il n'a pas appelé à voter Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon. Comment est-ce que vous pourriez le convaincre ? Moi, je ne vais pas chercher à convaincre Jean-Luc Mélenchon. D'abord, je n'aurais pas cette prétention. Vous savez comme moi qu'il est difficile à convaincre Jean-Luc Mélenchon. Mais il a fait un choix clair, celui de rappeler quatre fois qu'il ne fallait pas une voix pour Marine Le Pen et ensuite de laisser à ses électeurs le fait de choisir entre l'abstention, l'abstention qui est un refus de choix, mais quelque part aussi de valider l'hypothèse que Marine Le Pen soit présidente de la France ou de voter Emmanuel Macron. Je crois que son expression a été plus claire encore qu'elle ne l'a été il y a cinq ans. Je pense qu'aujourd'hui, il ne nous faut non pas chercher à conquérir un mot de plus de Jean-Luc Mélenchon, mais il faut parler à son électorat. Il y a dans l'électorat de Jean-Luc Mélenchon des gens qui croient que nous avons besoin d'une Europe forte, notamment sur les questions environnementales, sur les questions de souveraineté agricole. Et il y a dans son électorat une partie, plusieurs auditeurs qui m'appelaient ce matin sur RMC notamment, qui disent qu'on va carrément aller voter pour Marine Le Pen parce qu'on est trop anti-Macron. Ce serait un vote contre Emmanuel Macron. Oui, mais de toute façon, on a vu dans cette campagne beaucoup de candidats faire campagne contre Emmanuel Macron. Moi, je préfère faire une campagne avec un projet pour la France. Le projet pour la France, vous aurez deux semaines pour le défendre. Christophe Castaner, merci d'être venu. Christophe Castaner, merci d'être venu.